Oh c'est une tannée les taubes dans les jardins, non ? Oui. C'est vrai, pour s'en débarrasser, tout ça, tout ça. Oui, il a essayé un truc artisanal, ça n'a pas marché. Oh ben c'est comme ça. On va parler de rosier avec vous Karine, parce que c'est maintenant qu'il faut y penser. Marie-Michel. Ils sont en forme en régie. Oui, je vois. Et oui, l'important c'est la rose. Mais avant la rose, qu'est-ce qui se passe ? Le choix du rosier, la plantation et la taille. Ça passe forcément par la taille, une belle floraison ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en fonction des variétés et des formes des rosiers, on ne taillerait pas de la même façon. Mais globalement, il faut penser que la taille doit se faire aussitôt que les gelées, les grosses gelées sont terminées. C'est quoi ? C'est après les seins de glace ? Alors oui, un peu avant. Alors un peu avant, parce que maintenant on peut commencer à faire les premières tailles. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je conseillerais une taille de nettoyage à l'automne. C'est-à-dire qu'on enlèvera en fait le plus gros de la partie où il y aura eu des fleurs. On commencera à rabattre. Et après, on fera vraiment une taille de rabattage, donc au moment du printemps. C'est-à-dire deux tailles par an, c'est ça ? À peu près. Quand une rose a fané, on coupe ou pas ? Ou on la laisse ? Alors, moi je trouve qu'il est important d'imaginer que c'est comme si on l'a prélevée pour faire un bouquet. Et là, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas. Parce que c'est vrai que quand on taille juste en hauteur, mais l'astuce, c'est que par exemple, imaginons qu'on ait une rose ici, vous la taillez à ce niveau-là comme si vous vouliez la mettre dans un vase et vous êtes sûr que vous allez commencer à nettoyer et à rabattre correctement votre rosier. Et il refera un départ dessus. Marie-Michelle, vous qui aimez les roses. Très intéressant. Oui, forcément. Ne pas nettoyer que le dessus. Ensuite, à l'automne, on fait un premier nettoyage. Et puis là, ça y est, au printemps, on est entre les gelées. Et puis en même temps, l'après-midi, il fait 20 degrés. Et puis il pleut. Donc ça y est, ça y est. Là, les bourgeons ont presque éclos. La nature a commencé à démarrer. Par contre, c'est vrai que sur certaines variétés, alors là, on parlera des rosiers buissons ou des rosiers à grandes fleurs comme celui-là. Ok, on y va. Ou des rosiers tiges. Et là, effectivement, il faut faire une taille. Et une taille relativement courte pour toujours garder le corps. Le matériel d'abord. Alors, le matériel. Faire les choses sérieusement. Sécateur. Sécateur. On désinfecte toujours son matériel. Avec quoi ? Alors, avec de l'alcool. C'est quoi l'intérêt de désinfecter ? D'enlever toute la possibilité de transmission de champignons. Et surtout, on désinfecte entre chaque taille de rosier d'individu. C'est-à-dire que je passe d'un rosier à l'autre, entre chaque rosier... D'accord, ok. Là, je pense que ça va. C'est bien, là. C'est bon. Pardon, j'étais un peu vite. Hop. Alors, on commence par celui-ci. Ça, c'est quoi ? C'est un grande fleur ? C'est un buisson ? Alors, ça, c'est un rosier buisson, un polianta. D'accord. Donc, effectivement, l'intérêt, c'est de lui redonner une belle forme pour qu'il puisse être aéré et donner une belle floraison. Alors, écoutez bien à la maison parce que ça semble technique comme ça, mais finalement, après les conseils de Karine, ça va être hyper simple. Première chose, c'est de tailler le rosier en lui enlevant déjà toutes les branches fanées. Donc, toutes les branches mortes. Ça, là, par exemple ? Donc, déjà, ça, on va commencer par le tailler. Et je vais donner une petite astuce en même temps. Ouais. C'est que si vous n'avez pas de mastic à cicatriser... J'y vais, là, ou pas ? Oui, oui, tout à fait. En biseau, on lui enlève cette branche qui ne sert à rien. Si vous n'avez pas de mastic à cicatriser, la petite astuce, c'est que c'est très, très bien de tailler en biseau, mais c'est très, très bien aussi de mastiquer la tige qu'on vient de sectionner. Et là, du coup, vous pouvez, si vous n'avez pas de mastic à cicatriser, on allume une petite bougie et on fait couler de la cire sur la branche qu'on vient de sectionner. Alors, ça, j'ignorais complètement ce truc-là. Eh bien, du coup, alors, voilà, on fait couler de la cire. Alors, on essaye de ne pas brûler, quand même, voilà. On va mettre le florosier, quand même ? Non. OK. Et je recouvre le... Voilà. On recouvre, effectivement, la partie qu'on vient de couper. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Donc, on continue. Et ça, ça évite des trucs de rentrer dans la branche et d'amener des maladies. Voilà, d'amener des maladies. Allez, on lui couvre. Ensuite, on continue. Donc, on enlève toutes les branches sétives. Celle-ci, par exemple ? Voilà, celle-là, par exemple, on peut l'enlever. Ça, c'est chétif, parce que moi, je me dis, tiens, là, ça peut faire des fleurs, mais non. Non, parce que ça va... Voilà, ça l'épuise pour rien. Et là, du coup, après, on commence à prendre les grosses branches. Donc, là, on regarde et on compte les nombres des yeux que l'on a sur la tige. Les yeux, c'est quoi ? C'est là où il pourrait... Alors, les yeux, c'est le départ d'un bourgeon, tout simplement. Ça, c'est un oeil, là. Ça. Voilà. D'accord. Ici, on va compter un, deux ou trois. Un, deux, trois. Voilà, trois, donc au-dessus. Et on l'a en section. Mais non ! Et si ? Et si, on y va ? Vous êtes sûre ? Une fois que c'est fait, c'est fait, hein ? Ah, mais c'est fait, c'est fait. Alors ça, moi, Michel, j'ose pas, hein, c'est chez moi. Non plus. Voilà. Là, hop. Oui, oui. Alors, dites donc. On continue. Elle y va pas de main morte, hein, quand même. Alors, là, par contre, on voit que cette branche-là, on va regarder sur celle-là. Laquelle ? Celle-là, ok. Celle qui a déjà été sectionnée et sur laquelle on a eu de la bougie. Alors, ouais. Donc là, on va pas forcément... On va reprendre à partir du deuxième tronçon. Donc, un, deux, allez, ouais, presque, ouais. Donc, au deuxième, on peut le faire. Avant les deux petites, là ? Oui, tout à fait. Ah, au deuxième, c'est là ? Oui, oui, tout à fait, au deuxième. Ok, j'y vais. On y va. Hop. D'accord. On recommence. Ah, une question que Christelle, qui est ingénieure du soin France 3 et qui a tenu à garder l'anonymat, vous pose. Est-ce qu'on peut faire des boutures avec ce qu'on a coupé ? Alors, tout à fait, on peut faire des boutures. Sauf que, pour le moment, lorsqu'on fait une taille comme ça sur un bois qui vient juste de démarrer, je trouve que c'est pas vraiment le moment de faire de la bouture. Et si, admettons que ce rosier soit très, très rouge, je vais faire une bouture et je vais me retrouver avec un truc un peu rosâtre, blanchâtre, mais pas rouge-rouge. C'est normal ? Alors, ça peut être normal parce que, des fois, il faut bien savoir qu'ici, on a ce qu'on appelle le porte-greffe. D'accord. Donc, des fois, on n'a pas toujours la variété initiale. Je continue à... On continue à rabattre. Donc, là, on va prendre cette tige-là. On voit qu'il y a un petit départ qui est parti ici. Donc, on compte un, deux. Et comme là, on a l'intersection, honnêtement, ça sera beaucoup plus propre de couper ici. Bisous. Et on vous y allait ? Tout à fait. Et alors, là, le dilemme qu'on peut avoir sur ce rosier-là, c'est qu'on a deux branches qui partent de façon parallèle. Alors, c'est souvent, pour le rosier, un petit peu gênant parce que, quand ils partent en parallèle, comme ça, ils s'étouffent. Et du coup, ça ne donne pas de jolies, jolies branches. Donc, là, ça, par exemple, ça, ça va... On peut complètement l'enlever. Vous êtes sûrs ? À la base. Après, vous n'allez pas me dire oui... On y va. On y va. Hop. On pousse. Et là, par contre, c'est là qu'il est essentiel, éventuellement, de mettre de la cire ou du mastic à cicatriser pour pas que... Sur chaque... Exactement. Et là, on le laisse comme ça et il va repartir. Il va repartir. Là, c'est pas trop tard si on fait ça en mars. Non, tout à fait. En mars, c'est la bonne saison. C'est impressionnant. De toute façon, là, si je coupe plus, je vais vous dire, j'attaque les racines. Alors, là, on est sur... Alors, là, je voulais vous parler du rosier. On se lève ? Oui. On va se lever parce que c'est mieux. Parce que c'est mieux. Parce que c'est mieux pour le four. rosier-tige, c'est exactement la même chose. Ne pas laisser tous ces petits départs, là, qu'on a tendance à... Ça, par exemple, je suis sûr. Voilà. Tous ces petits départs qui sont un petit peu sur des départs un petit peu... J'y vais, là ? Oui, on y va. J'ai peur de couper la deuxième, en fait. Allez. OK, bon. Allez, on va... Ah, je me pique les doigts, là. Oui, par contre, voilà, c'est le souci. OK, très bien. Donc, du coup, là, par exemple, on va compter... On va avoir deux départs, ici, sur cette branche-là, un... Un, là. Et deux. Là ? Voilà, exactement. Avant le truc, là ? Avant ce départ, cette intersection, en fait, qui ne donnera rien. Voilà. On peut continuer juste sur celle-là pour voir. On va tourner pour que vous voyez bien la maison. Voilà. Là, ça ? Oui. Qu'est-ce que je fais, là ? Donc, là, ici. Juste en dessous du départ. Ouais. Allez. OK, j'ai compris. Voilà. Et on fait le tour, comme ça, pour lui redonner une... Il faut avoir une plante qui va être très, très compacte. En fait, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Ça, par exemple, je suis sûr que ça va disparaître. Ah, ben, ça, ça va disparaître. Ça va disparaître ici. Ah, non, même plus court. Oh. Même beaucoup plus court. Oui, tout à fait. Voilà. Clac. OK, je comprends. Bon, vous suivez à la maison, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que souvent, on hésite, quand même. On hésite et c'est vrai qu'il faut que le rosier soit bien propre. Et un autre petit conseil, très rapide, sur les rosiers de type polianta, quand vous voyez, par exemple, que vous avez un peu de maladie, ce que vous faites, c'est que surtout, n'hésitez pas à rabattre, même en pleine saison, à tailler. Parce que c'est vrai que quand vous enlevez toute la maladie, ne vous inquiétez pas, le rosier aura des ressources et repartira sur des bourgeons. Alors, celui-ci, je vais le sortir du pot pour qu'on puisse mieux le voir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec celui-ci ? Je vous parle des grimpants. Parce que le grimpant ne se taille pas tout à fait de la même façon. Moi, le grimpant, j'adore ça. Vous savez, sur des portes de grange ou même le faire pousser dans un arbre un peu mort, etc. Sauf que là, on hésite tout le temps à couper. Alors, le grimpant, c'est simple. Vous imaginez votre main. Votre main, vous regardez vos doigts et là, on va dire que chaque doigt... Ça dépend de qui, parce que si c'est notre éclairagiste... Oui, c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que chaque doigt va représenter ce qu'on appelle les charpentières. Donc, ça veut dire que ces branches-là vont être fixées sur un mur ou sur une palissade. Et donc, on va penser que ce sont les charpentières. Ça va charpenter le rosier. Ça va l'organiser. L'organiser. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec celui-ci ? Que l'on taille sur un rosier grimpant, ce sont les petites branches, les départs qui vont partir sur le côté. Et là, du coup, on les descendra à deux ou trois yeux. Alors, un, deux... Deux, voilà. C'est court, hein ? Ben oui, c'est court. Clac. Alors, on peut faire à trois, si vraiment on a peur. Alors, le souci de faire trop court, par contre, c'est que quand il y a encore des gelées, il peut y avoir une petite gelée sur le dernier bourgeon. Donc, c'est pour ça qu'on peut se donner le loisir de faire à trois. Oui, bien sûr. Très bien. Tu l'avais un épi. Alors, là, on a un cas d'école. C'est qu'effectivement, on a deux branches que l'on peut considérer comme des charpentières. C'est deux branches-là, celle-ci et celle-ci. Et celle-là. Alors, on peut les considérer comme des charpentières, mais là, effectivement, l'intérêt, c'est qu'elles ne se croisent pas. Donc, on va supprimer les départs que l'on aura entre les deux. Voilà. Sinon, ça fait quoi ? Ça étouffe le rosier ? Sinon, elles vont s'étouffer. Parce que là, elles sont jolies, elles sont petites, mais après, elles vont grossir, forcément. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà, exactement. Et on ne peut pas les écarter, mettre un écarteur ? Tout à fait. Alors, le but du jeu, c'est d'avoir ces charpentières que l'on va fixer, que l'on va aider à maintenir. Et on ne taillera après que les départs sur les côtés. Je comprends. Mais par exemple, j'ai un mur et je veux vraiment que mon rosier, il reste sur mon mur, très discipliné. Cette branche-là, par exemple. On peut tout à fait, sans servir de charpentière, je vais la tirer vers le mur. Et l'attacher avec des petits liens en plastique ou alors du raffia. Du raffia. Du zécolo. Voilà, exactement. Ça, ça m'agace, ça. Tout à fait. Oui, je comprends bien. J'ai bien vu dans votre œil que... Là, ça serait carrément tout le départ, parce que ça dépend comment on va pouvoir le fixer sur le mur. Mais si, par exemple, on le fixe comme ça, peut-être que ces branches-là vont être à supprimer. Celle-ci, regardez bien. On parle bien de ces deux branches-là, en fait, qui sont trop proches et qui sont charpentières. Celle-ci, hop, et celle-ci, on la voit bien ici, qui colle. Ensuite, ça, ça ira contre le mur. Voilà, exactement. Et du coup, on peut même supprimer celle-là, qui, elle, par contre, fera de l'ombre aux autres. Et là, il a déjà une autre tête. Et là, du coup, il a une autre tête. Et là, on l'imagine bien, le long d'un mur ou d'une palissade. Voilà, tout à fait. Marie-Michelle, vous allez avoir des roses au mois de juin. Je vous vois très attentive. Ça va fleurir dans le jardin des bourras. Je vous le dis. Alors, on a bien compris ça. Allez, on va juste faire l'expérience sur celui-ci, parce que souvent, il y a une tige qui pousse plus vite que d'autres. Et puis ensuite, on parlera des jolis rosiers qui sont devant. Ça, par exemple. Ça, c'est pas possible, cette grande-là. Tout à fait. Alors là, on part d'où, Christophe ? Ah, ça y est, c'est l'interrogation, quoi. Je vais être noté. On part d'où ? On part d'ici. Oui. Donc, un, deux, trois, je coupe là. À trois. Tout à fait. Parfait. Hop. Donc là, pareil. Qu'est-ce qu'on enlève en premier ? On a dit ? Les trucs morts, là. Les trucs. Regardez, je vais vous le montrer, il est là, le truc mort. Donc là, hop. C'est parfait. Je suis bon ou pas ? C'est pas mal. Maîtresse. C'est pas mal. Là, on peut y aller. Je ne sais pas. Celle-là, on va peut-être la garder, parce que du coup, il a une belle forme. Ah, vous voyez ? Là, par exemple, ça, non. Voilà. Et là, on descend encore plus court. Là, bah ouais, ici. Encore plus court. Là. Oui. Un, deux, trois. Voilà. Parfait. Alors, les yeux, là, on les voit bien, en plus. Regardez. Ils sont en train de démarrer. Là, qu'ils sont en train de démarrer. Donc, un, deux, trois. Et voilà. Eh bien, ça, c'est parfait. Bon, là, ah oui. C'est le petit coup de ciseau de la fin. Le petit coup de rasoir dans la nuque. Hein ? Comme chez les coiffeurs. Bon, là, forcément, on voit qu'il a... Non, là, ça, ça ne me plaît pas du tout. Non, mais ça ne plaît pas carrément. Ah, ça ne plaît pas carrément. Elle y va carrément. Bon, bah si, avec ça, on n'a pas des belles roses. Ces rosiers qui sont devant sont un tout petit peu différents. Alors, ce sont des rosiers paysagers. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant parce que les rosiers paysagers ne nécessitent pas forcément de taille. Par contre, moi, je vous conseille de faire un petit nettoyage à l'automne, c'est-à-dire d'enlever toutes les fleurs fanées pour éviter d'épuiser le rosier à former des fruits, tout simplement. Merci beaucoup. J'ai envie de vous dire merci. À notre horticultrice préférée, Karine Denis, voilà. Vous en savez plus sur la taille, vous avez des questions, vous vous posez, vous avez envie de témoigner aussi, vous avez peut-être d'autres méthodes, pourquoi pas ? Souvent, chacun a sa méthode de taille. Vous nous écrivez, Nouvelle-Aquitaine, arrobas, ensemble, c'est mieux. Et puis, Karine prend toujours un énorme plaisir à vous répondre et de manière très rapide, y compris sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. C'est ça, l'interactivité.